bonjour à tous on a au moins deux bonnes raisons de se réjouir de rencontrer notre french boss de la semaine qu'on va aller retrouver dans quelques secondes il s'appelle michel goer les deux raisons c'est que la première c'est qu'on va aller retrouver dans une ville qu'on n'a jamais vu pour l'instant dans french boss et la deuxième verser que ça va nous donner l'occasion d'aller explorer un secteur qu'on n'a là encore jamais exploré michel goer bonjour merci d'être avec vous voyez j'ai du mal à cacher ma satisfaction d'être avec vous parce que c'est vrai qu'on va avoir une conversation très très intéressante et puis surtout assez différente probablement de celle qu'on a l'habitude d'avoir dans cette émission french boss depuis depuis quelques années michel on va commencer par là la photo qui est derrière moi la ville de cologne la quatrième ville d'allemagne plus d'un million d'habitants c'est votre ville c'est la ville qui professionnellement est la plus importante pour vous aujourd'hui ou du moins une des deux villes vous allez m'expliquer je pense exactement alors vous avez absolument raison c'est une des deux villes parce que l'entreprise que nous avons créé avec mon partenaire lucien est à cheval entre l'angleterre et l'allemagne et donc l'angleterre à londres et l'allemagne à cologne la raison pour laquelle on a choisi cologne plutôt que d'autres grandes centres comme peut-être munich ou berlin qui sont peut-être plus connus c'est parce que c'est un centre du de l'assurance et un des hubs comment comme on dit de l'assurance en allemagne où évidemment la plupart des talents on cherche à recruter sont présents donc vu que je travaille avec avec mes collègues dans le domaine de l'assurance sont en particulier des actuaires ou des gestionnaires de la finance vous travaillez dans le secteur de l'assurance et dans un secteur qui est encore beaucoup plus pointu qui est le secteur de la réassurance je suis sûr michel qui a beaucoup de gens et peut-être même parmi ceux qui nous regardent qui ne savent pas exactement donc évidemment on va parler de vous après on va parler de ce que vous êtes et qui ne savent pas exactement ce qu'est la réassurance pourtant c'est très simple ça tient en quelques mots alors ça tient en quelques mots mais vous avez raison c'est quelque chose qui préoccupe peu les gens parce que ils n'ont pas accès en tant que particulier mais la réassurance est tout simplement l'assureur des assureurs c'est une activité en fait qui permet aux compagnies d'assurance de céder les risques qu'elles ont accumulés au fur et à mesure des années afin que aucun des risques qu'elles ont ou qu'elles portent puisse les mettre en faillite donc les exemples les plus connus c'est par exemple les tours jumelles à new york quand on a en tant qu'assureur un building aussi important que les tours jumelles à new york on ne va pas le garder en tant que en tant que risque tout seul en tant que compagnie d'assurance on va chercher à trouver des partenaires qui vont prendre donc un petit morceau de ce risque pour diversifier son exposition et donc quand malheureusement des événements comme les tours jumelles ou d'autres catastrophes naturelles en parlant en particulier des cyclones ou des tsunamis des tremblements de terre qui sont toutes des catastrophes naturelles qui sont bien trop importantes pour une compagnie d'assurance les compagnies d'assurance elles cherchent elles mêmes à se s'assurer et elles donc font appel à des compagnies de réassurance qui sont généralement de taille très importante avec énormément de capitaux qui peuvent donc faire face à ce genre de sinistre et qui tout ont au bout de leur nom le mot ré c'est la raison pour laquelle votre société on va en parler abondamment tout à l'heure votre société s'appelle balance ray avant de parler de la société de michel goeur je voudrais qu'on parle un petit peu de michel goeur lui-même racontez moi votre histoire votre parcours et qu'est ce qui vous a amené vers ce secteur michel alors j'aurais tendance à dire ce sont les gens les hommes mes rencontres plutôt que plutôt qu'autre chose mais si je suis un peu honnête avec moi même c'est aussi certainement un héritage familial que ce soit du côté de l'entreprenariat ou du côté de l'assurance même si j'ai du mal à me l'avouer moi même parce que je pensais je pensais que j'étais mon propre mon propre homme et que j'avais fait j'avais pris mes décisions par moi même mon père travailler dans l'assurance mon oncle travailler dans l'assurance et même mon grand père travailler dans l'assurance en fait toute la famille du côté du côté paternel enfin pas toute la famille mais une grande partie du côté paternel à travailler dans ce dans ce domaine dans des dans des postes très 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 différents de ce que je fais aujourd'hui mais c'est un domaine qui m'était pas complètement étranger même si c'était pas du tout ma spécialité au départ et donc comme je vous disais plutôt des hommes plutôt des rencontres et on reviendra peut-être sur le côté entrepreneurial et sur l'autre côté de la famille voilà donc c'était c'était effectivement une rencontre particulier donc la personne avec qui j'ai fondé l'entreprise qui est un actuaire donc un spécialiste de l'assurance et avec qui j'ai eu de une expérience professionnelle quand je travaillais encore dans la banque et avec qui on a extrêmement bien travaillé sur différents projets et avec qui j'étais en confiance pour pour me lancer donc c'est je dirais la principale raison c'est cette rencontre ainsi que plein d'autres rencontres tout au long de ma carrière professionnelle qui m'ont qui m'ont donné envie de me lancer vous venez de nous dire michel que vous aviez travaillé dans la banque et aujourd'hui je lis que le boulot de balancerait j'appelle ça le boulot c'est de de gérer les interactions entre les risques d'assurance et les risques financiers donc déjà il y avait il y avait il y avait une petite graine dans la terre de michel boer en matière de risques financiers complètement en fait le le projet est intimement lié à mon expérience dans la banque parce que l'assurance les risques d'assurance ou les risques que balancerait couvre ce sont des risques d'assurance vie or comme la plupart des gens en france mais pas forcément tout le monde le sait l'assurance vie c'est surtout un produit d'épargne dans lequel les gens mettent de l'argent de côté pour leur retraite et de par le le fait qu'ils mettent de l'argent de côté pour une période qui est à venir dans très longtemps cet argent doit être investi et à partir du moment où l'argent doit être investi il y a des liens avec les marchés financiers qui était ma spécialité au départ mais pas que parce que du coup en fait quand on met de l'argent de côté pour sa retraite il y a des risques on appelle des risques assurantiels soit malheureusement quand les gens n'arrivent pas jusqu'à l'âge de la retraite et oui alors il faut il faut payer une somme aux ayants droit donc à la femme de l'assuré à ses enfants ou dans les cas qui sont plus plus positifs les gens vivent plus longtemps qu'attendu et donc on doit leur payer une retraite pendant une période assez longue et le plus long possible on espère et ce qui s'appelle des risques de longévité donc les risques de longévité ou les risques de mortalité sont intimement liés aux risques financiers à la façon dont l'argent qui a été mis de côté doit être investi et donc c'est ça notre spécialité vous avez été dans la banque vous êtes dans l'assurance en conservant une large partie financière dans votre quotidien professionnel la question maintenant c'est pourquoi être parti faire carrière à l'étranger ah ça c'est une bonne question alors ça c'est dans vos secteurs dans vos secteurs c'était plus plus facile il y avait plus de portes ouvertes plus d'espace alors le tout au tout début de ma carrière c'était plutôt une question de choix entre faire un service militaire dans l'armée ou partir en coopération en allemagne donc ça c'était un choix qui était qui était un choix personnel je préférais je préférais faire mon service un service civil c'est encore dans les dernières années du service militaire mais ça avait été aussi motivé par le fait que j'avais fait une année d'échanges en autriche en programme dans un programme erasmus et que j'avais adoré vivre à l'étranger donc j'avais envie d'une nouvelle expérience à l'étranger après être rentré à paris pour finir mes études je voulais absolument partir en coopération donc la première expérience à l'étranger c'est donc été en allemagne pendant un peu plus de deux ans puis un retour sur paris pour le même employeur donc avec avec une opportunité d'un donc je crois qu'on dit un cdi en france voilà donc d'un d'une position une position légociation voilà et après quelques années donc de retour dans chez cet employeur qui n'existe plus aujourd'hui c'était à l'époque la caisse des dépôts et consignations qui existe toujours mais qui ne fait plus que je fais qui a cédé ses activités sur les marchés financiers j'ai décidé donc de partir à londres c'était un moment où la place financière de londres était en train de d'exploser et où littéralement elle attirait tous les jeunes banquiers européens et j'ai eu une opportunité de rejoindre une banque américaine à ce moment là pour acquérir on va dire une nouvelle expérience dans chez un employeur très différent de la caisse des dépôts et consignations mais aussi pour repartir à l'étranger qui était effectivement une expérience que j'adorais que ce soit que j'avais adoré que ce soit en autriche ou en allemagne michel vous avez parlé des gens qui ont fait naître la petite étincelle de passer de la banque à l'assurance racontez moi quand cela s'est-il produit quand quand s'est passé ce switch entre la banque et l'assurance même si effectivement ce sont deux activités très très proches du moins pour ce qui vous concerne alors ça s'est fait en plusieurs étapes tout d'abord j'avais une vraie volonté entrepreneuriale depuis longtemps je vous ai brièvement dit que du côté maternel il y avait il y avait donc cette cette graine aussi en moi donc mon grand père était un émigré italien qui est arrivé en france pour pour fuir pour fuir l'oppression de Mussolini et en tant que bon communiste il a créé son propre entreprise et donc il avait créé cette entreprise qui qui a donc été transmise ensuite à mon oncle dans laquelle j'ai travaillé pendant l'été une entreprise de bâtiment qui depuis d'ailleurs a été cédé mais c'était c'était effectivement une une entreprise une entreprise qui qui a qui a marché pendant pendant un certain nombre de décennies dans la région de nantes et qui m'avait donné envie de me lancer un jour ensuite dans mes différents positifs dans mes différents postes dans les banques j'étais dans des rôles qui étaient finalement assez je crois qu'on appelle intrapreneurial ou je sais plus comment on appelle ça ma part en français où en fait les gens font de la création d'entreprise à l'intérieur d'une entreprise c'est à dire que j'avais des rôles de développement de projets ou de développement de business et qui me satisfaisaient à cette époque là dans le but dans le but de créer de la diversification j'imagine pour l'entreprise c'est ça exactement et créer des produits ou des nouveaux marchés et et ensuite quand quand j'ai rejoint mon dernier employeur qui était un très grand employeur très grande banque ce rôle de création de projets c'est cette très grande banque elle n'avait pas de nom michel si si on peut la cité je sais pas si c'était autorisé de cité c'était la bnp d'accord bnp paribas qui est évidemment un énorme mastodonte financier et qui qui du parle de par sa taille laisse finalement un peu moins de place à cet entrepreneuriat parce que évidemment pour pouvoir faire en anglais on dit bouger la virgule pour pour pouvoir avoir un impact suffisant il faut que les projets soient très conséquents ce qui donc ce qui donc laisse laisse moins de chance à ce genre de création de projet j'ai quand même réussi à créer un projet à l'intérieur de la bnp sur la fin de sur la fin de ma carrière chez ceux qui d'ailleurs je crois a été a été par la suite à une très grande très belle réussite mais l'attirance pour un projet qui m'appartenait qui va partir qui m'appartenait à moi et à mon et à mon collègue a été la plus forte et michel goer de 20 entrepreneurs racontez moi racontez moi les débuts alors les débuts c'était c'était encore une fois très lié à des rencontres précédentes c'est à dire que l'ancien pdg de la banque qui m'avait amené à londres venait lui même de quitter sa position de dirigeant de banque donc la banque pour laquelle j'avais j'étais arrivé à londres avait été racheté pendant la crise financière et lui même n'était donc était donc parti de cette banque pour pour devenir un des un des cadres dirigeants d'une banque française une autre banque française et il venait à peine de quitter cette cette banque française pour revenir sur londres et et s'associer dans un dans un chez un gestionnaire de gestionnaire d'actifs et vu que c'était également une personne en qui j'avais beaucoup confiance qui m'avait prouvé pendant la crise financière on va dire son son côté de gentleman et de son côté de ce côté très humain c'est une personne que j'ai recontacté avec avec l'idée de ce projet et je vous avoue c'était assez intéressé puisque je demandais si on pouvait éventuellement faire partenaire penser à un partenariat s'associer sachant que lui même s'associait avec un grand nom allemand qui est le marché qui était déjà au départ notre priorité un monsieur qui s'appelle Roland berger qui a fondé un cabinet de stratégie en de conseil en stratégie qui est de notoriété mondiale et qui est le plus grand cabinet de consulting allemand et qui aurait été donc pour nous un partenaire idéal cette conversation encore une fois c'est très bien passé et donc nous avons commencé juste après à travailler dans ses bureaux donc sans salaire évidemment mais il nous a fait il nous a mis à disposition des locaux à l'ontre tout à fait pour qu'on puisse s'installer mûrir le projet et 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 le rendre le rendre attractif que ce soit pour des investisseurs et aussi pour des clients mais si je puis dire le vert était déjà dans le fruit vous créez votre société à londres mais déjà en vous associant avec des personnes qui étaient en allemagne déjà quelque part est ce que dès le départ vous avez eu cette idée que ça allait grandir et peut-être même se terminer en allemagne absolument alors peut-être que j'aurais dû j'aurais dû le mentionner mais donc je parle je parle allemand donc à la fois par cette expérience en autriche pendant mes études mais aussi parce que je l'ai appris et mes parents m'ont envoyé en allemagne pendant pendant de tous mes étés et donc quand la question de la coopération s'est posée le poste que j'avais que j'avais réussi à trouver était était donc à francfort où j'y ai passé deux ans de supplémentaires et quand je suis rentré sur paris c'était pour couvrir les permis les pays germanophones et donc m'occuper de la clientèle germanique que ce soit l'allemagne d'autriche donc le business plan le l'idée de cette compagnie de réassurance était en particulier pour pour résoudre un problème qui était qui était majoritairement un problème pour les compagnies d'assurance germanophones germanique et donc les compagnies d'assurance en allemagne en autriche et en suisse donc le verre était dans le fruit comme vous dites parce que c'était c'était dès le départ la clientèle comme on voulait on voulait atteindre et donc pour pour que les allemands nous fassent confiance le mieux c'était de s'installer en michel août 2021 c'était il ya quoi il ya quelques mois on va dire levé levée de fonds de 10 millions de dollars avec deux deux groupes tous les deux spécialisés dans l'aide aux entreprises de groupes qui viennent de pays différents racontez moi cette levée de fonds était elle indispensable et qu'est ce que vous qu'est ce que vous en faites alors absolument indispensable parce que la réassurance étant étant un domaine réglementé une entreprise financière nous avons besoin de fonds propres qui dont la taille est calculée en suivant un certain nombre de règles et donc le montant de capitaux dont nous avons besoin avait été défini au préalable par le régulateur donc sans capital pas de licence et c'est d'ailleurs quelque chose qui est qui n'est pas courant pour donc les investisseurs dans des start up dans des entreprises relativement récentes car généralement c'est ces fonds préfèrent que l'argent soit déployé investi de manière productive et quand on dit de productives c'est généralement des campagnes de publicité ou des développements de technologie donc une partie de la levée de fonds sert de manière classique payer des salaires des campagnes marketing le développement de notre technologie qui est donc à la base de notre entreprise mais aussi une partie de cet argent qui n'est assez conséquente c'est du capital qu'on appelle du capital réglementaire qui doit rester sur un compte en banque et ne pas être touché et donc ça c'est quelque chose qui est généralement pas forcément la tasse de thé on va dire des des investisseurs dans les start up et donc les investisseurs qui nous ont fait confiance sont des gens qui qui pensent un peu différemment et qui regardent donc des modèles d'entreprise qui sont un peu en dehors des sentiers battus et donc c'est un investisseur anglais qui s'appelle en tennis qui est spécialisé dans les domaines financiers et en particulier la technologie de l'assurance donc un des actifs dans lesquels ils ont investi ils ont investi c'est la technologie que on a développé depuis juillet 2014 avec mon collègue et 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 les autres collègues qui nous ont rejoints et le deuxième investisseur c'est un investisseur japonais s'appelle global brain qui est en particulier le fonds d'investissement qui s'occupe des des investissements en technologie pour sony financial corp donc aussi donc là plus de la technologie des investissements technologique mais dans le domaine financier michel je voudrais essayer de de comprendre est ce qu'il y aura un moyen d'expliquer de manière très simple qu'est ce que la technologie de quelle manière la technologie intervient-elle dans l'assurance je sais que c'est c'est le coeur de cible de votre entreprise c'est c'est votre force c'est votre richesse alors c'est c'est effectivement pas quelque chose de commun on va dire dans le domaine de l'assurance ou de la réassurance il ya toujours une certaine technologie évidemment dans toutes les compagnies d'assurance mais finalement peu dans la réassurance où c'est plutôt la taille qui compte on leur a mentionné tout à l'heure il faut des gros montants de capitaux alors évidemment il ya des gens qui qui sont qui connaissent très bien les risques et qui savent très bien dire avec quelle probabilité ces risques vont arriver mais peu finalement dans le domaine de l'assurance vie ce dont je parlais tout à l'heure c'est à dire les interactions entre les marchés financiers et les risques de la vie et ces interactions là pour bien les comprendre vu que les marchés financiers bougent manière constante tout le temps il faut avoir la capacité de calculer en temps réel l'évolution des risques et de ces interactions entre les risques financiers et les risques d'assurance donc pour prendre un exemple simple si si vous avez un changement dans les marchés financiers qui qui veulent dire que qui veulent dire que votre vos investissements vont vous rapporter plus ou moins mais qu'en même temps la personne dont on parlait tout à l'heure va vivre plus longtemps ça va avoir un effet sur la manière dont vous allez investir vos actifs et ça il faut le faire et l'ajuster en temps réel de manière constante ça c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui la capacité de bien calculer c'est la manière dont on doit investir pour rester au plus près de ses risques et c'est ce qui nous permet d'être plus efficace que nos concurrents mais voilà j'ai lu pas mal de choses sur vous michel et puis sur balance ray effectivement j'ai lu qu'effectivement votre force c'était d'être aussi bien un spécialiste de l'assurance que de la technologie ça c'est votre force vous venez de nous le confirmer et puis j'ai lu aussi que parmi les actionnaires qui vous ont rejoint les gens qui ont investi dans la société il y en avait qui avaient des termes très très ambitieux pour vous je cite balancerait va révolutionner le marché de l'assurance vie rien que ça écoutez c'est tout le mal qu'on se souhaite d'une certaine manière c'est possible parce que effectivement les grands noms dont vous avez parlé tout à l'heure les municrés mais aussi donc les hanoverés ou les scores en france qui sont aussi des grands noms de la réassurance ne se focalisent que sur les risques de la vie donc ce dont on a parlé tout à l'heure la longévité la mortalité et ce qui veut dire que les compagnies d'assurance aujourd'hui sont toutes seules pour faire face en fait aux risques dont on parle donc ces interactions qui sont très complexes et ce qui veut dire que ça les limite aussi dans ce qu'elles sont capables aujourd'hui d'offrir à leurs clients or on a une population vieillissante en europe mais pas que en europe et c'est d'ailleurs c'est pour pourquoi global brain qui est donc un fonds japonais est intéressé c'est la même chose au japon en asie en général et aux états unis dans cette population vieillissante a besoin de planifier sa retraite donc évidemment dans un système par répartition en france le besoin est peut-être moins important mais bon il ya quand même beaucoup de gens qui disent qu'il faut une retraite complémentaire essayer de mettre un petit peu d'argent de côté régulièrement pour pour avoir suffisamment d'argent pendant sa retraite et c'est la tendance on va dire la tendance vu que les compagnies d'assurance n'avait pas cette capacité de gérer les risques et ses interactions entre entre les risques financiers et les risques assurantiels c'était en fait de dire et bien écoutez nous en tant que compagnies d'assurance on vous laisse faire vos propres choix d'investissement et c'est vous qui devez vous même choisir est ce que vous voulez être investi dans des actions est ce que vous êtes investi dans la dette des états et finalement vous laisse choisir et vous laisse le risque on pense que c'est quelque chose qui est relativement compliqué pour tout un chacun de prendre ce genre de décision et que le rôle de l'assurance c'est aussi de mutualiser ce genre de choses donc de prendre en fait en charge cette cette ces investissements et aussi de garantir d'une certaine manière des rendements et de dire que effectivement voilà votre capital et garantie et peut-être même à terme de pouvoir revenir aux produits qu'on avait dans les années 80 90 où on ne faisait pas que de garantir le capital mais aussi on garantissait un rendement minimum de dire voilà votre argent vous le garantit vous donnera au moins un certain rendement et ça c'est quelque chose qui a complètement disparu parce que c'est devenu de plus en plus compliqué à gérer et on pense qu'on peut effectivement avec la technologie qu'on a développé aider les compagnies d'assurance à pouvoir réoffrir ce genre de produit ce qui peut aider nos clients de nos clients à préparer préparer mieux préparer leur retraite bon michel on arrive au terme de cette émission pour rien vous cacher on a déjà un petit peu débordé mais on peut pas vous quitter sans vous poser la question de savoir où en est aujourd'hui votre société balancerait par rapport à l'idée que vous en faisiez quand vous l'avez créé où en êtes vous est ce que vous êtes content est ce que vous avez eu des bonnes surprises des mauvaises surprises alors j'aimerais vous dire que c'était que des bonnes surprises c'est pas loin de la vérité mais mais s'il ya c'est quelque chose qui était plus dur qu'attendu c'était effectivement le temps que ça nous a pris pour arriver en fait à cette fameuse licence de réassurance et effectivement j'ai souvent j'utilise souvent cette expression on a monté la face nord de l'himalaya et il ya de bonnes raisons c'est que effectivement passé c'est un c'est une industrie très réglementée ou qui fait peu la place donc à des nouvelles pousses et qui ou les barrières à entrées sont très hautes mais j'avais sous-estimé à quel point la barrière était haute ce qui explique ce qui explique effectivement le fait qu'il a failli avoir longue longue haleine c'était un projet de longue haleine plus longue haleine que ce que je pensais au départ maintenant les succès sont de plus en plus au rendez vous que ce soit la levée de fonds la licence et puis maintenant les conversations avec nos clients qui confirment que les besoins sont bien ce qu'on avait attendu et donc qui nous laisse espérer une transaction une première transaction avec des clients très rapidement voilà je m'adresse à ceux qui ont suivi cette émission vous avez promis effectivement de parler d'un secteur différent de vous présenter un profil d'entrepreneurs différents je pense que aucun d'entre vous n'a dû être déçu en découvrant la personnalité et le parcours de michel goer merci michel d'avoir été avec nous tout au long de cette émission vous avez appris plein de trucs je sais pas si je vous ai appris beaucoup de choses mais c'est un plaisir d'échanger dans sur un domaine qui effectivement est assez méconnu mais qui est quand même très intéressant donc si des personnes découvrent le ce milieu et sont intéressés pour nous contacter n'hésitez pas vous trouverez les coordonnées sur le site internet de balancerait voilà on va on va mettre les coordonnées du site internet de balancerait sur le site internet de french morning merci michel bonne continuation bonne continuation à à cologne il ya beaucoup d'étrangers à 20% de la population est étrangère à cologne j'ai appris récemment et je ne savais pas avant qu'on installe la société thomas pesquet s'entraîne à cologne s'entraînait à cologne parce qu'il ya le centre européen d'aéronautique j'ai pas encore eu la chance de le rencontrer mais j'espère que ce sera assez rapidement bon michel on est en train de déborder il va falloir qu'on se quitte on a été ravis d'être avec vous merci et bonne continuation au revoir